... Depuis des centaines d'années, les hommes ont imaginé que le monde était plat. Sa véritable forme n'est apparue qu'avec l'utilisation de moyens technologiques. Notre Terre est ronde, mais cependant pas complètement sphérique. Sa forme est celle d'une ellipse, légèrement aplatie au pôle et légèrement gonflée à l'équateur. Cette forme unique de la Terre est décrite comme un géoïde, et elle ne fut découverte qu'au cours des derniers siècles. Mais cette forme particulière est clairement indiquée dans le Coran, révélée il y a 1400 ans. Le verset en question est le suivant. Et quant à la Terre, après cela, il l'a étendue. Dans le verset ci-dessus, le mot Daha est utilisé dans l'arabe originale. Le choix de ce mot pour décrire la Terre est particulièrement frappant. car Daha dérive du mot arabe Dao. Le mot Dao est utilisé pour décrire l'action d'ajuster ou de lisser quelque chose suivant une forme sphérique. Par exemple, les mots dérivés de cette racine sont aussi utilisés pour désigner l'endroit où une autruche dépose ses œufs, ainsi que l'œuf lui-même. En réalité, notre Terre ressemble fortement à un œuf d'autruche à la forme géoïde. On reconnaît donc que l'usage du mot Daha contient des informations importantes sur la forme que Dieu a donnée à la Terre. La manière dont l'attention est portée sur ces faits dans le Coran, à une époque, il y a 14 siècles, où le savoir des hommes concernant l'univers était très limité, est une preuve manifeste que le Coran est la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada